Aujourd'hui dans Taoki, c'est une page de révision qui nous attend, page 98, 99, car ce sont des sons que nous avons déjà vus. Page 98, dis si tu entends « est », « est » ou « o ». Attention, dans les ronds, il s'agit des sons, donc pas forcément de l'écriture. Par exemple, dans le mot jaune, le « o » s'écrit avec le déguisement du « a u ». Voilà, maintenant nous allons observer les images. Une chaîne, à ton avis, il s'agit de quels sons ? Très bien, le son « est ». La couleur jaune, très bien, le son « o ». Un panier, très bien, le son « est ». Une autruche, le son « o ». Deuxième ligne, un clocher, très bien, le son « est ». Un calendrier, très bien, le son « est ». Un drapeau, très bien, le son « o ». Un peigne, très bien, le son « est ». C'est parti pour le deuxième exercice. Dis la première syllabe de chaque mot. Une trompe. Très bien, c'est trompe. Une branche. Très bien, c'est bran. Une flaque. Très bien, c'est fla. Un gland, une syllabe. Donc c'est gland. Deuxième ligne. Une plante. Très bien, c'est plant. Une brouette. Très bien, c'est brou. Une fraise. Très bien, c'est frais. Le garçon a froid. Une syllabe. Donc c'est froid. C'est parti pour la lecture des syllabes. Tu répètes après moi. Plou. Ré. Trois. Maux. Glon. Né. Brant. Sceau. Clé. Ré. Deuxième ligne. Fré. Blanc. Goût. Lain. Bleu. Jus. Faux. Ré. Dros. Plans. Maintenant, nous allons lire les mots. Jaune. Bronzé. Ici, c'est l'action de bronzé. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Bronzé, je me couche sous le soleil pour prendre des couleurs. Bronzé. Le panier. Le panier. Embrasser. Treize. Le nez. Deuxième ligne. Le crapaud. Le crapaud. A. C. La baleine. Un bonnet. Un bonnet. Attention, ici c'est E. L'aile. Maintenant, nous allons réviser les mots outils que tu peux également t'entraîner à écrire sur un cahier de brouillon ou une ardoise. Aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, vers, rien, deuxième ligne, autre, devant, toujours, depuis. Alors, maintenant, tu es prêt à lire l'histoire de Taoki. Pour profiter des pistes blanches, tout le monde est allé en altitude dans les Alpes. Après avoir installé leurs affaires dans le chalet, Hugo, Lily et Taoki ont enfilé les vêtements indispensables contre le froid. Qui sera le champion de la glisse ? Tout est bon pour une bonne partie de rigolade. Taoki rit comme un fou. Même pour les promenades vers les sommets, il est toujours le premier. Et le soir, près de la cheminée, il raconte des histoires de chez lui et passionne ses amis. Voilà, nous allons expliquer quelques mots difficiles de l'histoire. Altitude, ce sont des sommets très 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 hauts dans la montagne. Il s'agit ici de montagnes bien précises qui sont les Alpes. Et tu vois ici, le A majuscule dans la phrase, cela signifie que c'est un nom propre. Les Alpes sont le nom des montagnes où se trouvent nos amis. Voilà, les enfants ont enfilé les vêtements indispensables. Je t'invite donc à faire pause sur la vidéo pour répéter les mots un petit peu difficiles. Fais attention lorsqu'il y a une consonne après la voyelle. Par exemple, Altitude, Alpes, le S après 1, ça fait Installer. Voilà, bonne lecture !